C'est dans ce petit appartement de la cité Jean-Richard que j'ai fait connaissance avec Josiane et Jean-Claude, tous deux rmistes. Alors Josiane et Jean-Claude, bonjour. Alors Josiane et Jean-Claude, tout de suite, ce qui frappe, c'est qu'ici ça sent la thune quand même. Ça c'est ma femme, elle essaye un peu d'arranger l'appartement avec nos petits moyens. Oui, enfin quand même, il y a une télévision dans le salon, il y a une télévision dans la chambre des enfants. La télévision, elle l'a récupérée quand mes parents sont morts. Et celle des enfants, c'est la gardienne qui nous l'a donnée. D'ailleurs, on ne capte que la une. Enfin, vous roulez quand même en BX, une BX sur body diesel, on ne se refuse rien Jean-Claude. Vous savez, la voiture, c'est celle de mon beau-frère. Il est à l'hôpital depuis six mois et ma sœur n'a pas de parking, on va me l'a prêté. Mais je ne peux pas rouler avec parce que je ne peux pas payer l'assurance. Enfin, en tout cas, vous mangez bien, j'ai vu deux gros sacs de pommes de terre dans la cuisine et puis le placard est plein de boîtes de conserve. Mais c'est le secours catholique qui nous l'a donnée. Attendez, si je comprends bien, tout ce qu'il y a ici, en fait, on vous l'a donnée quoi. Ben oui. Vous le voyez, Jules Édouard, dans la vie, il y a ceux qui travaillent dur pour se payer une Mercedes ou une véranda. Et puis il y a les autres, les petits malins, qui se font tout donner. On en conclura ce qu'on en voudra. On s'excuse. Merci à la Régionale. Merci. 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 Merci.